Bonjour, bienvenue à Arcade Moissa, vlog numéro 20 sur la restauration de la Williams-Terminator 2. On s'est laissé sur une note remplie d'optimisme? Eh bien, de l'optimisme, il y en a dans ceux-là qui s'enlient. OK, voici ce que j'ai fait à propos des slingshots. Parce que, comme je le disais rapidement, les slingshots ne peuvent pas vraiment se permettre d'attendre d'en commander des nouveaux. Et puis, je me considère quand même avec pas mal de ressources. Alors, voici ce que j'ai fait. J'ai scanné le slingshot original. Je l'ai redessiné dans Illustrator. J'ai complété les petits coins qui manquaient. Je l'ai imprimé papier pour être sûr que la dimension était exactement parfaite. Une fois que j'ai eu la confirmation de ça, je suis allé chez Grafica voir mon ami Simon Gingras. Simon, je t'en dois tellement une. J'ai vraiment hâte de te payer un bon petit plichet quelque part. Alors, Simon, chez Grafica, a pu m'imprimer ça sur cette magnifique pièce de Lexan. Avec deux passages d'encre blanche à l'arrière pour mettre l'effet rétroéclairé accentué. Alors, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui sort de l'ordinaire. J'ai déjà imprimé des marquee. J'ai imprimé sur verre mon bag glass de Swords of Fury. Là, le niveau de difficulté qui augmente, c'est de découper tout ça sur ma scie à ruban. Pour, après ça, remplacer les anciens. Et c'est là que je vous dis, allons voir ce que ça donne. Qu'en dites-vous? De nouveaux slingshots? Rien de moins. Je suis super content. En moins d'une demi-journée, j'ai des pièces qui normalement devraient coûter à peu près, je ne sais pas moi, 40-45 piastres. Je vais prendre deux semaines à livrer. Voici l'original. Voici la repro. Puis en plus, en plus, la mienne est plus épaisse, plus résistante. Alors, voilà. Voici le slingshot de droit reconditionné réassemblé comparativement à celui de gauche. Je crois qu'on a affaire à une savante amélioration, n'est-ce pas? Très heureux, très heureux de tout ça. On porte nos yeux maintenant sur le mode de lumière. Et je tenais en premier à montrer, en fait, son effet. C'est les lumières rouges qui éclairent. Voilà. Peut-être que dans une noirceur certaine, la lumière est supposée se diffuser les contours comme le ferait une fibre optique. Mais ce n'est pas convaincant. Alors, peut-être première déception sur ce mode-là en particulier. Pour la deuxième, je vous la montre à l'instant. Lorsqu'une fois appliqué sur les trous, vous remarquerez que le fil, OK, prenez un bon regard au fil qui est ici, qui rejoint ces deux LED-là. Il entre en contact avec le bras du slingshot. Rien de moins. Il cogne dessus. Ah oui, il cogne dessus. Guys, you had one job. La soudure ici tient à deux brins. Le gauge de fil est beaucoup trop petit. Et considérant que c'est un endroit avec beaucoup, beaucoup de vibrations, c'est vraiment quelque chose qui va péter dans le temps de le dire. Alors, je n'ai pas le choix. Il faut que je refasse la soudure ici et que je trouve une façon de dévier le filage pour qu'il prenne une bien plus grande courbe. Je ne vous cacherai pas que j'ai pas mal de mieux à faire que de retaper des modes mal faites. Mais si je ne le fais pas, ça ne se fera pas. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris des trombones comme ceux-là et j'ai pris le filament que j'ai détordu. Ça m'a donné des fils extrêmement rigides et résistants et beaucoup plus résistants qu'à l'origine. Et je les ai isolés dans du beau petit shrink tube comme celui-là. Et puis, le fil ici, j'ai enlevé un petit peu de sa gaine. J'ai dénudé plus long et j'ai soudé sur une plus longue longueur sur la tige de métal. Ce qui fait que là, la soudure ici est beaucoup plus solide qu'auparavant. Et j'ai rajouté des shrink tubes de plus. C'est au moment d'installer le slingshot que je me rends compte que le trou qui est ici est supposé accommoder la botte qui est là. Et le trou n'est tout simplement pas assez gros. Et non, il n'est pas assez profond. Ça fait qu'il faut que je le perce davantage pour que le fit se fasse. Et comme le dirait si bien mon ami Jeffreyville, ça commence à être vraiment de la merde. On est le lendemain de toutes les tribulations d'installation de ce petit plastique. Et puis, j'étais rendu à mettre le slingshot en me rendant compte que je ne peux pas le mettre tout de suite parce qu'il faut que je mette le clear plastique avant. Parce que voyez-vous, en ce moment, je suis en train de finir de tout installer avant de mettre le clear plastique pour avoir à faire le moins de manipulations possibles de clear plastique parce que tout est tellement propice à facilement se glisser sous le plastique. D'ailleurs, je vais devoir faire un méga super ultra nettoyage du Playfield à nouveau avant de pouvoir l'installer. Alors, pour ce faire, je fais une révision d'un peu tout. Je regarde, entre autres, les élastiques pour me rendre compte qu'il manque des élastiques dans le kit de Titan Pinball. Ouais, il me manquait des posts comme ça, des rings de même. Et il manque des rings. En fait, il n'y a aucun ring qui va sur les posts comme ceux-là. Comme par exemple celui-là. Lui ici. Il y en a aussi sur les plastiques. Là, là et là. Fait qu'en tout, il manque à peu près cinq petits anneaux comme ça. Alors, je vais devoir prendre un Playsold 2 en attendant. Deuxième affaire. C'est que là, je suis en train d'installer tous les restants de posts qui manquaient. Pour me rendre compte que ce qui manque maintenant dans la game, c'est, entre autres, un petit wire gate qui est là. Il ne l'avait pas au moment où je l'ai désinstallé. Au moment de l'installer, je fais comme, « Crime, il y a des trous pour mettre un wire gate. » Tu sais, comment ça qui n'est pas là. Et ce n'est pas quelque chose qui fait en sorte que la game fonctionne mal. Parce que la bille arrive toujours dans ce sens-là. Et si elle retombe, la gravité va faire qu'elle va toujours frotter ici. C'est juste une double protection. Dans un cas où peut-être, s'il y a un multiballe, il y en a une bille qui pourrait venir frapper en arrière. Mais il n'y a pas de risque que la bille se loge et tout. Mais ça ne veut pas dire que je n'en mettrai pas une. Mais ça veut dire qu'on ne s'en rend pas compte que la barre est manquante. Parce que finalement, la bille ne la frappe sensiblement jamais. Autre chose manquante que je me demandais, « Coudonc, comment ça se fait qu'il y a un poste avec une pin de même là et là? » Il n'y a pas de plastique qui va là. En fait, je n'en ai pas démonté. Bien voilà, il manque un plastique carrément ici. Alors, c'était difficile d'identifier que le plastique était cassé ou quoi que ce soit. Parce qu'il est carrément manquant. Alors, en écoutant avec mon grand cœur et mon courage, je suis allé au canac marqué. J'ai réussi à trouver une plaque de métal d'acier galvanisé. Et je vais découper la silhouette du plastique et je vais me faire une pièce de métal à la place. Commençons par le Wire Guide. J'ai ici un Wire Guide de F14-74 de l'ancien Playfield que j'avais retiré. Et je vais l'utiliser pour modeler un nouveau Wire Guide de 5 pouces et 5.8 de long. C'est assez facile. On plie ça avec attention. On le brosse, on le shine, on le polie. On le fait shine et par la suite, je vais venir l'installer. Pour ceux qui se le demandent, la hauteur à peu près à préserver, c'est une épaisseur d'à peu près 5.8 de pouce en retard unit. Ce qu'on peut faire, c'est se mettre un petit bloc de bois de 5.8 de pouce en dessous. Puis après ça, quand on tape, ça bloque juste à la bonne hauteur. Je suis maintenant rendu à découper dans mon acier galvanisé pour refaire mon petit plastique ici. Ça n'a pas été facile. J'ai trouvé une seule photo du plastique vue du dessus. Je l'ai retracée dans Illustrator. J'ai pris les mesures exactes des deux bottes pour avoir un repère de la bonne dimension à avoir. J'ai fait imprimer la feuille, je l'ai découpée, j'ai fait un fit et ça marche. Je peux donc me servir de cette pièce de papier comme guide. Ah, fuck. Mon cap de métal n'est pas assez. J'ai regardé partout, autour de l'atelier et autour de la maison, qu'est-ce que je pourrais utiliser à défaut d'utiliser le cap qui est volable. Ça fait que crappy crap. Puis la seule chose que j'ai trouvée, c'est... Un jeu Cranium. Savez-vous combien de fois que j'ai joué à Cranium dans les 10 dernières années? Même pas une fois. Même pas une fois. Alors, je m'en tabarouette. Faut que ça avance. Carré. Alors, on va piger là-dedans. J'ai une belle plaque d'acier galvanisé une fois chênée. Elle va être extraordinaire. Alors, go la go. Faut ce qu'il faut. Bye-bye, fond de Cranium. Pour ceux qui se demandent comment on fait pour découper du métal de même sans affecter le bord, j'ai fait quelques trous à la perceuse, un à la suite de l'autre, et ça m'a permis de faire un trou suffisamment long pour être capable de glisser par la suite un petit ciseau à métal. Chips, snip, snap, snap. J'ai maintenant une plate de métal dans laquelle travailler et faire enfin ma pièce. Et j'ai pris soin aussi de me couper le doigt et le fond de la paume par souci d'authenticité. J'ai découpé deux pièces que j'ai collées avec de l'époxy et que j'attends que ça colle suffisamment. J'essaye de quoi? Je ne suis pas sûr si ça va être parfait, mais bon, mieux vaut essayer tant qu'à ça. Donc, en attendant que ça finisse de sécher, je voulais montrer quand même l'ancien slingshot. Je voulais aussi montrer comment la pointe, ça c'est le petit diverter qui fait aller la bille, soit à droite ou à gauche, et comment des milliers de petits martelages de billes viennent à aplatir le bout de tout ça. C'est fou, hein? Alors, on va essayer de ramener ça quand même le plus plate possible. Les deux slingshots sont finis d'assembler. Très heureux du résultat. Il va me rester à retaponner comme j'ai fait avec l'autre, ce super mode-là. Mais avant ça, la plaque que j'essaie de reproduire est finie de coller. J'ai enlevé l'excès dedans d'époxy, et je vais voir si je suis capable de faire quelque chose avec ma lime à faire, et arrondir et rendre ça sous le sens du monde. Les rebords sont sablés à mon goût. On a une forme qui a du bon sens. On va frotter ça et chiner ça dans l'espoir que ça devienne glacé miroir. Je crois que j'y suis arrivé. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est shiny, c'est miroir, on peut se voir dedans. Regardez-moi cette réflexion. Et puis, c'est en parfait écart avec celui-ci. Et puis, il y a celui-là aussi qui va être en métal. Alors, selon moi, de mettre une plaque en métal, c'est mieux que l'original. L'original, c'est une plaque avec du brun et une stripe rouge. Alors qu'ici, on a quelque chose qui va refléter la lumière. Et puis, je suis content. C'est la première fois que je faisais une pièce en métal comme ça. Et en ayant mis deux épaisseurs, c'est suffisamment rigide. Je crois que je vais me grayer en plaques maintenant à l'avenir pour d'autres solutions comme ça, si jamais le besoin se présente. Sauf que je ne peux pas avoir trop épais, parce que je scie ça sur la scie à ruban. Alors, voilà, c'est le compromis que je dois faire. Mais, somme toute, je suis content de me prouver que je suis capable de faire ce genre de pièce maintenant. C'est rare que ça arrive, mais des fois, on a des bonnes nouvelles. Comme dans ce cas-ci, il n'est pas exactement pareil comme l'autre. Il est un petit peu mieux ajusté. Ce qui fait qu'en rebendant juste les câbles, ça fait en sorte qu'il n'y a aucun contact avec le slingshot. Donc, tout se passe bien de ce côté-là. Je viens de finir de nettoyer le playfield et je suis rendu à l'étape fatidique, enfin, de mettre le clear. Comme je le présumais, l'application du plastique fait un effet tout simplement extraordinaire. Ça me rappelle quand j'ai mis celui de la Getaway. Donc, ça donne une impression de clear coat. C'est extrêmement brillant. C'est super et puis, c'est beaucoup moins antistatique que je le craignais. Je pensais vraiment avoir à passer des feuilles de bounce là-dessus pour éviter qu'il y ait plein de petites momousses qui se ramassent en dessous. Finalement, non. Une fois que l'application est faite, je me suis tout de suite empressé de mettre les slingshots juste pour le faire tenir en place parce qu'on s'entend que c'est juste déposé. Il n'y a rien qui le retient. Si je reflippe le playfield, ça va lever de quelques centimètres et là, par aspiration, je suis sûr qu'il va se ramasser un paquet de poussière. Donc, je ne veux plus avoir à flipper le playfield à partir de maintenant. J'ai commencé à mettre le plastique ici. Il y a plein de trucs qui vont débouler à partir de maintenant. Et là, je ne parle pas juste de mon oncle Gérard qui descend et marche bien chaud. Je vais pouvoir remettre la petite gate qui est là. Je peux mettre enfin les caps de pop bumper. La petite barre aussi ici, il faut l'enlever. C'est une pièce qui nécessite un démontage au complet du playfield. Ce n'est pas genre drag and drop quand tu reçois un plastique comme ça. Il faut vraiment démonter tout le playfield. Je suis rendu à changer les plastiques avec le nouveau repro qui, je crois, et je ne suis pas mal sûr, vient de Pinball Center. Les couleurs sont tellement off. Franchement, c'est quelque chose. Et entre autres, le site est tellement buggy. Bref, ce n'est vraiment pas la première fois que je vois un produit subpar de la part de Pinball Center. Je dirais achetez avec précaution. Soyez vraiment sûr de votre affaire. Parce que moi, par exemple, le repro de Swords of Fury n'était vraiment pas là. Le repro du plastique de la getaway de l'autre fois n'était pas bien non plus. Puis celui-là, non. On est le lendemain d'hier. Je suis sur le petit café. Fin de journée, ça a avancé pas mal. Hier, ça a été une grosse soirée. Il a été reçu comme des rois. Comme des rois chez Marc Deslauriers. Merci Marc. Et merci beaucoup pour ça. Marc m'a fait un super ultra beau cadeau hier. Un marquee de Tempest irlandais. Parce que le cab Tempest qu'il a acheté, il y avait déjà un marquee. Alors qu'il y avait celui-là en spare. Longue histoire courte. Je vais faire une belle petite vidéo sur comment faire sa propre petite boîte rétro-éclairée de marquee éventuellement. Mais revenons à nos moutons. Et résumé de l'épisode précédent. Hier, j'étais en flagrant constat à quel point la repro du plastique de Pinball Center était off-collar. Et il faut penser à ce plastique-là qui s'en va s'appliquer juste ici. Et carrément en juxtaposition avec celui-là. Juste à côté. Qui entoure la tête du T-800. Comme ça. Et puis le clash des couleurs est assez flagrant. C'est sûr qu'il y a une rampe qui passe ici. Mais juste le bleu ici, c'est comme... Unacceptable! Alors, le client a su faire part de son mécontentement à Pinball Center. Et ce qu'on s'est entendu finalement, c'est qu'on va utiliser les plastiques existants. Et des nouveaux ripros sont commandés. Et quand on va les recevoir d'ici deux semaines, je vais les installer. Je ne filmerai pas ça pour autant parce qu'on finit la machine cette semaine. Mais on va toffer ceux-là le temps de finir l'installation. Et puis ça m'a aussi permis de me rendre compte qu'il manquait un petit coin à celui-là aussi. Alors voilà, tant qu'à faire, les deux vont être commandés. Mais cette section-là n'est pas visible. Elle est comme cachée par la tête. Même chose ici, il manque ce bout-là. Ceci étant dit, tout est nettoyé, tout est prêt à assembler. C'est shiny buffé, shiny glassé. Et puis regardez comment il ne reste plus grand-chose. Parce que... Wow! Look at that! Ça avance bien, hein? Les rampes. On est rendu à se faire une belle séance de perfecto. Tu sais comment ça, comment je m'en viens sur le fond de mon pot. Hé! Je vais en avoir assez, mais ça va arriver flush, d'après moi. Allez, on fait briller ces rampes. La première rampe est shiny et installée. Ça donne particulièrement le goût de voir ce que ça donne une fois que la tête est installée. Pow! Yeah! We got a head! OK, à côté de ça, il y a une rampe. Yeah! La rampe. On s'approche. On regarde ça de plus près. Ça n'a pas été facile. Ce n'est pas une rampe évidente à fiter. La première technique ne fitait pas. Alors, je me suis rendu compte que la meilleure ordre pour l'installer, cette rampe-là, c'est de visser les deux vis ici. Après ça, on visse les deux vis du flap là. Et après ça, on met la switch. Et bien sûr, on a le mode avec rétroéclairé Artificial Intelligence Lab, qui a un fil qui vient se glisser dans le trou juste ici. Et puis, cette switch-là vient s'installer sur la rampe de métal qui va là. Rampe que voilà, qui vient tout juste d'être astiquée, ainsi que le bumper pad ici, parce qu'après plusieurs années de bumping de billes, il était complètement noir. J'ai mis aussi un nouveau double face super ultra tough. Alors, ce côté-là de la game est pas mal fini. Il reste à mettre le Hunter Killer Ship. Après ça, le T-800. Que dis-je, le T-800? Le T-1000. Et il a même fallu que je reperce le trou ici, parce que ça ne fitait pas. Ça rentrait en contact avec le pop bumper. Tiens, quelle surprise. Hashtag, le monde n'est pas tight, pour reprendre l'expression favorite à mon ami Thierry. Et la rampe, ça s'installe vraiment facilement. Il y a deux petites vis ici, deux petites vis là, et puis on boute le mod, qui lui a son fil, qui passe le long là, et qui vient rejoindre une couette qui est devenue avec un assez bon diamètre, parce que, je vais te dire, il en passe du filage ici, là, côté mod, parce qu'en plus j'ai installé le Plasma Ring. Et puis, qu'est-ce qu'il reste? La Wire Ramp? La Wire Ramp, avec sa petite switch. Il ne faut pas avoir peur de faire beaucoup de testing avec une petite bille pour être sûr que l'activation se fasse bien. Ben voilà, on a un Play Field. C'est le plus loin que je peux aller avec le Play Field sur la rôtisserie en ce moment. Prochain vlog, on travaille sur le Apron, avec par exemple l'installation des petits panneaux rétro-lit, le sticker métallique, les Instruction Card Custom rétro-éclairables, le petit Lear Mod qui éclaire ici. Et puis, bien sûr, le Active Shooter Cover, juste ici. Je suis fatigué. Grosse journée. Grosse veillée. Je vais te dire merci, Marc. Merci, Marc. T'es maï-thai, là. Extraordinaire. Très bien. Restez à écouter. On y arrive. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada